Salut, je m'appelle Kathleen et c'est l'histoire de comment je me suis retrouvée dans un concours de mariage. Avant de continuer, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Avez-vous quelqu'un dans votre vie qui a toujours une longueur d'avance sur vous et que vous trouvez vraiment agaçant ? Eh bien moi, c'est ma soeur jumelle et mon ennemi juré, Jessica. Elle devait me précéder sur tout, même notre naissance. Je suis née trois minutes plus tôt, idiote, taille, cheveux, vêtements. Elle voulait me battre à tous ses niveaux. Si je voulais me déguiser en Ariel pour Halloween, Jessica volait le costume la veille et alors elle le portait juste avant moi. T'as volé mon costume ? Eh bien t'as volé ma chance d'être une enfant unique. Elle était la pire personne au monde. En première année, j'ai attendu la Saint-Valentin pour demander de sortir avec ce gars vraiment mignon de ma classe, Sam. Alors que je m'approchais de lui dans les gradins pour lui donner une carte que j'avais faite, je me suis soudainement arrêtée sous le choc. Il était occupé à regarder Jessica qui se tenait au sommet de la pyramide des pom-pom girls et brandissait une banderole qui disait « Tu es moins nul que les autres, Sam, sois le pain de ma confiture ». Il a couru vers elle et ils se sont embrassés avec des larmes furieuses. J'ai déchiré ma carte, je suis partie en trombe. À l'occasion de nos 18 ans, Jessica a dépassé toutes ses limites. J'étais tellement excitée par notre fête. Mais quand je suis sortie, toutes les banderoles avaient changé. Elle ne disait plus « Joyeux anniversaire, Jace et Katie ». Elle disait « Félicitations, Jessica ». Quoi ? Jessica est arrivée dans une robe rouge et scintillante. Personne ne me regardait. Jessica, qu'as-tu fait de notre fête ? Je suis majeure de promotion, je peux parler cinq langues et je parcours le monde juste après le lycée. Je suis la meilleure des deux, alors je fais la fête pour moi toute seule. Honnêtement, j'étais tellement en colère parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé qu'elle était vraiment meilleure que moi. Cinq langues, waouh ! Je ne pouvais parler que dans ma langue maternelle. Si je voulais être la meilleure jumelle, je devais être aussi brillante qu'elle. Mais comment ? J'étais assise seule à réfléchir et à pleurer quand mon ami Rage est venu vers moi. Il est venu me dire au revoir parce qu'il prévoyait de retourner dans sa ville natale en Inde. Quand je lui ai demandé pourquoi il repartait, il avait l'air très triste. Ma famille veut arranger mon mariage avec une fille que je ne connais même pas. Au moment où Rage a prononcé le mot « mariage », j'ai eu une idée incroyable. Et si je l'épousais et que j'allais en Inde ? Alors je pourrais commencer à voyager avant Jessica. Je pourrais même apprendre leur langue. Alors j'ai dit mon idée à Rage. Cela résoudrait son problème d'épouser une inconnue et je pourrais enfin devenir la meilleure des jumelles. Rage avait l'air confus. Mais comment vas-tu expliquer tout ça à tes parents ? Pas de problème. Je n'ai pas à tout leur dire. Je dirais juste que je vais te rendre aux visites en Inde. Et c'est ainsi que Rage est devenu le premier homme que j'ai épousé. J'ai dit à ma famille que j'allais voyager en Inde avec mon amie et Jessica brûlait littéralement de jalousie. Ah ! J'ai quitté la maison le lendemain et j'ai sauté dans un avion avec Rage. J'étais prête à commencer mes aventures internationales. J'ai épousé Rage dans une robe indienne traditionnelle. J'ai rencontré ses parents, sa famille. J'ai mangé beaucoup de nourriture indienne incroyable. J'ai étudié l'indie jour et nuit. C'était vraiment difficile d'apprendre une autre langue, mais le résultat était tellement gratifiant. Quand j'ai pu parler aux habitants et me débrouiller dans la ville, j'ai su qu'il était temps de passer à une nouvelle destination. Quelques mois après mon mariage, j'ai rencontré la personne idéale, Rodrigo. Rodrigo était un touriste mexicain en Inde. Je l'ai rencontré un jour dans un supermarché. Pour lui, ce fut le coup de foudre. Les latins doivent être très passionnés, car quand je lui ai demandé de m'épouser la semaine suivante, il a dit oui. J'ai donc mis fin à mon mariage avec Rage et je suis partie au Mexique avec mon nouveau mari, Rodrigo. J'ai travaillé dur pour apprendre l'espagnol. Et c'était bien plus facile que l'indie. Je pouvais parler couramment en seulement deux mois. Rodrigo était une personne si attentionnée et douce. Et après deux mois de mariage, il m'a emmené à un dîner romantique et m'a dit qu'il m'aimait. Il était si charmant que je suis presque tombée amoureuse de lui, mais je devais garder le cap sur mon objectif. Parcourir le monde et apprendre plus de langue que Jessica. Alors je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit « Notre mariage se termine ce soir ? » Je pense que je lui ai brisé le cœur parce qu'il a commencé à hurler comme un bébé. Puis il m'a virée de chez lui. Maintenant, j'étais toute seule sans argent au Mexique. J'ai commencé à marcher sans but dans les rues, me sentant effrayée et coupable. J'ai presque pensé à abandonner mon projet fou de parcourir le monde et de rentrer chez moi. À ce moment-là, un gars s'est approché de moi et m'a demandé pourquoi je pleurais. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Pierre, mon troisième mari. Oui, Pierre était de Paris. Et il était à coup sûr l'un des plus beaux mecs que j'ai jamais rencontré. Il était aussi très gentil et m'a offert un repas chaud et un endroit pour rester. Quand il m'a demandé ce que je faisais ici, j'ai décidé de lui dire la dure vérité. J'ai besoin d'épouser quelqu'un avec qui voyager. Ça te dit ? Au début, Pierre a semblé interloqué par mon idée. Puis il a haussé les épaules. Ma mère se plaint toujours que je ne lui ai jamais présenté une petite amie. Alors pourquoi pas ? Faisons un contrat de mariage. Le prochain arrêt était Paris. Et quelle ville merveilleuse c'était ! Mais dès que je suis allée chez Pierre, j'ai compris pourquoi sa mère s'inquiétait qu'il ne trouve pas de petite amie. Pierre était un nerd, accro aux jeux vidéo. Je voulais sortir dans la ville de l'amour, manger des croissants, du fromage. Il voulait juste jouer à des jeux vidéo dans sa chambre, même le jour de notre mariage. Notre mariage était super nul. Pierre n'avait pas d'amis et a passé la majeure partie de la fête à jouer à ses jeux stupides. Mais je m'en fichais. Mon plan était d'étudier le français avec sa mère. Je suis devenue bilingue en deux mois. Et puis comme prévu, j'ai divorcé. Peu de temps après, j'ai trouvé un emploi dans une boulangerie et j'ai adoré. Un jour, alors que je servais un client, un chinois est entré et m'a demandé si nous pouvions parler. Il était vraiment en sueur et nerveux. Je me demandais ce qu'il avait à me dire. Pierre m'a dit que tu épousais des gens, n'est-ce pas ? Ah oui, c'est moi, la fille qui se marie. Le chinois s'appelait Lang et il avait besoin d'une épouse. Il avait une histoire d'amour secrète avec une autre fille que ses parents n'aimaient pas. Alors, il avait besoin du mariage comme couverture. C'est ainsi que j'ai pris l'avion pour Shanghai et j'ai épousé mon quatrième mari. Lang était adorable et sa famille était super heureuse qu'ils soient enfin mariés. Nous vivions dans un appartement au centre-ville de Shanghai et j'avais tout le temps d'étudier et d'apprendre le mandarin. Tout se passait parfaitement. Jusqu'à ce que j'ouvre Instagram un jour et que je vois la mise à jour de Jessica sur son voyage dans son sixième pays. Ah non, j'avais besoin d'accélérer. J'ai demandé de l'aide à Lang qui a eu une idée. Je pourrais trouver des mecs via des agences de mariage et en épouser autant que je voulais pour les lunes de miel. Ça sonnait parfait. Le jour où Lang et moi avons divorcé, ma mère m'a appelée. Elle était inquiète parce que j'étais loin de chez moi depuis trop longtemps. Je lui ai dit que je passais le moment le plus incroyable de ma vie et j'ai raccroché le téléphone parce qu'il était temps de rencontrer mon prochain mari. Le nom de mon cinquième mari était Ling Wei. Et nous avions un faux certificat de mariage parce que gérer autant de divorces commençait à être ennuyeux. Nous avons donc passé notre lune de miel en Thaïlande et c'était génial. Je pense que j'ai eu quatre faux mariages différents en Chine, ce qui m'a donné l'opportunité de partir en lune de miel en Indonésie, au Japon, en Australie et en Corée. Étant avec tant de chinois, j'avais aussi perfectionné mon mandarin. J'avançais vraiment, mais doucement, j'en avais marre. Après la fin de mon neuvième mariage, j'étais émotionnellement épuisée. J'avais besoin de passer du temps seule dans un endroit. Alors je me suis enfermée dans mon appartement à Shanghai et j'ai refusé de sortir. Je n'ai ouvert la porte que pour recevoir mes livraisons de nourriture et j'ai refusé tous les appels téléphoniques. Dans l'obscurité de ma chambre, un jour, j'ai réalisé que c'était mon 21e anniversaire. Trois ans s'était écoulé depuis que j'avais quitté la maison. J'ai donc décidé d'appeler ma mère et mon père. Quand j'ai finalement expliqué pourquoi j'étais partie, elles étaient vraiment en colère contre moi. T'es une fille horrible, Kathleen. Pendant que tu t'es amusée, nous avons été malades d'inquiétude. Ne reviens pas. Continue à vivre ta vie de folle. Ce jour-là, alors que je mangeais seule mon gâteau d'anniversaire, j'ai réalisé à quel point mes actions avaient façonné ma vie. Mes parents me détestaient et j'avais épousé neuf gars mais j'avais jamais trouvé l'amour. Pas une seule fois. À ce moment-là, j'ai reçu un appel téléphonique de langue. Je sais que t'es triste mais ton 21e anniversaire est une grosse affaire. On sort, Kathleen. Alors après un long moment fermée dans mon appartement, je me suis maquillée et j'ai mis une tenue mignonne et je suis sortie. Lang m'a emmenée à une belle fête sur le toit d'un gratte-ciel. Nous avons dansé pendant des heures et nous nous sommes beaucoup amusés. Mais lorsque le DJ a mis de la musique romantique, les gens ont commencé à danser en couple et je me suis de nouveau sentie très seule. Je voulais partir mais Lang m'a arrêtée. Nous avons commencé à danser et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Y avait-il des papillons dans mon ventre ? Quand la danse s'est terminée, je me sentais vraiment méchante. Je voulais être à nouveau près de lui. J'ai commencé à sortir plus souvent avec Lang. Nous nous sommes tellement amusés ensemble et petit à petit, mes sentiments se sont transformés en un véritable béguin. Mais Lang m'avait épousée pour qu'il puisse sortir avec une autre fille, tranquillement. À propos d'elle, mes doutes ont été dissipées lorsqu'un jour Lang et moi rentriant chez nous après le dîner et qu'il m'a embrassée. Je lui ai demandé « Et cette fille avec qui tu étais ? » Oh, ça n'a pas marché avec elle. J'étais un peu trop occupée à tomber amoureux de toi. Oh mon Dieu, j'ai jeté mes bras autour de lui et je l'ai embrassée. Mon cœur s'envolait. Nous avons commencé à sortir ensemble pour de vrai cette fois. C'était mon premier vrai petit ami. Pendant un moment, j'avais vraiment regretté ma stupide compétition avec Jessica. Mais cela m'avait conduit à Lang. Être avec lui m'a donné suffisamment de confiance en moi et de force pour faire quelque chose que je repoussais depuis longtemps. J'allais rentrer chez moi. J'ai promis de venir en Chine bientôt. Il a promis de venir me voir. Je pleurais quand je lui ai dit au revoir et je suis rentrée chez moi. Quand j'ai rencontré mes parents et que je me suis excusée, j'ai pensé qu'ils allaient se fâcher. Mais ils ont couru vers moi, m'ont embrassée et ont commencé à pleurer. Oh, nous sommes si heureux que tu ailles bien. Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai dit. Tu es toujours la bienvenue à la maison, mon bébé. Je les ai serré dans mes bras et nous avons pleuré ensemble. Quand Jessica est arrivée, elle a tout de suite commencé à se moquer de moi. Oh, la petite perdante est de retour. Est-ce que tu pleures parce que tu as finalement accepté que je suis meilleure que toi ? Ces blagues n'avaient aucun impact sur moi. Je ne suis plus en compétition avec toi, Jessica. T'en vaut pas la peine. Personne n'en vaut la peine. À partir de ce jour, je me suis concentrée à vivre à ma façon, comme je le voulais. Lang m'a rejoint à la maison quelques mois plus tard et mes parents l'ont adorée. Nous nous sommes mariés lors d'une adorable cérémonie et tous mes anciens maris y ont assisté. Jessica était aussi super jalouse de moi ce jour-là. Qu'est-ce que c'est Marie numéro 10 pour vous ? Peut-être. Mais c'est bien le dernier. J'ai embrassé Lang directement sur les lèvres, prêt à commencer le reste de nos vies ensemble.